hey bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui pas de vélo parce que dehors il fait un temps dégueulasse aujourd'hui comme tu vois sur mon écran ordi c'est mario je vais vous faire un speedrun c'est quoi un speedrun finir le jeu le plus vite possible je mets mon casque de hardcore gamer de chez lidl on est sur l'ordi on va démarrer tout de suite start alors comme tu peux voir il ya une sauvegarde à 8 étoiles et une sauvegarde à 16 c'est pas pour rien c'est parce que le run que je vais vous faire aujourd'hui c'est un run 16 étoiles on va mettre direct play puisqu'il ya une intro d'une minute trente en gros pour finir le jeu normalement tu dois finir avec 70 étoiles pour aller voir le dernier boss si tu veux vraiment finir le jeu à 100% c'est 120 étoiles bref il ya une catégorie qui s'appelle la 16 étoiles avec deux ou trois glitchs dans le jeu donc un glitch c'est quoi s'est passé outre un glitch c'est en gros bas je sais pas comment expliquer ça c'est tricher voilà donc je vais tricher en gros pour finir le jeu plus vite normalement 25 minutes c'est fini normalement ce qui a forte chance que je meurs deux ou trois fois entre temps bon bref on commence mario arrive pitch est fait enlever et s'il la sauve elle va aller faire un bon gâteau oui je joue en japonais c'est pas pour rien c'est parce que les textes japonais sont plus rapides là j'ai essayé de passer sur le bord du pont pour éviter la petite cinématique là ça fait gagner 15 secondes c'est pas grand chose mais bon les meilleurs le font à chaque coup parce que 15 secondes pour eux c'est énorme alors bref comme je te le dis le but ça va être de prendre les étoiles le plus rapidement possible donc on va aller prendre la première étoile pour débloquer les autres niveaux première étoile bonbon battlefield en anglais en contexte donc tu vois que mes mouvements sont assez bizarre c'est pour gagner du temps s'accrocher au panneau ça en fait perdre je vais essayer de choper la bombe sauter la rattraper et j'ai réussi donc voilà ça c'est un glitch normalement j'aurais dû sauter sur le pilier où il y avait l'espèce de grosse boule qui faisait bouff bouff pour le libérer et qui casse la grille est en fait là j'ai attrapé la bombe et le fait de l'attraper pendant qu'elle est grosse ça m'a poussé en arrière à travers la grille et j'ai pu prendre l'étoile sans ouvrir le truc et je suis assez content de l'avoir rentré en live parce que c'est assez dur comme tricks bah en gros c'est presque faut presque sauter parfaitement à la bombe frame bon là on va boom fortress c'est le deuxième niveau du jeu normalement je vais prendre quelques étoiles pour pouvoir débloquer le premier boss du jeu et je vais encore faire un glitch j'espère que je vais y arriver du premier coup aussi ça serait dingue donc en gros là je vais aller me positionner sur une passerelle en bois précisément avec un angle de caméra précis cet angle là et je vais faire des petites tractions avec mario jusqu'à attraper la pièce et là normalement si j'ai la bonne position non normalement avec cette position là j'aurais dû attraper l'étoile à travers le mur ouais je sais c'est étrange de dire ça mais là du coup j'ai pris une autre étoile vu que j'ai loupé autant prendre une autre étoile à perdre de temps je vais réessayer de le faire quand même parce que j'aimerais bien vous le vous le rentrez j'aime bien ça va avec le bmx un mario c'est freestyle parce que tout le monde prend les étoiles différemment aller c'est reparti je refais les mêmes mouvements pour arriver en haut rapidement et on va les repositionner sur cette foutue passerelle c'est bien je suis pas tombé j'ai failli allez yes et j'ai réussi en gros l'étoile elle tourne dans le mur et il y a un petit bout de l'étoile qui déborde et si tu te place bien tu la touche et ça fait comme si tu avais comme si tu avais pris l'étoile normalement en gros il faut ouvrir un canon parler à quelqu'un taper dans le mur remonter enfin c'est hyper long ça ça fait gagner une minute une minute trente à j'ai loupé mon seau oula ouais j'ai complètement loupé mon seau là je vais aller tuer le boss en haut de la forteresse et en gros ce boss c'est bizarre parce que quand il tombe dessus pour tuer bah en gros il n'a pas de hitbox sauf quand tu sautes trop tôt comme je viens de faire tu vas voir je vais passer à travers voilà en gros quand il monte ou quand il descend il est transparent dans le jeu c'est bizarre mais normalement s'il y a vraiment un ganton ben je devrais atterrir là où l'étoile apparaît comme ça je gagne quelques secondes bon on n'est pas à ça près je suis pas un speedrunner professionnel donc voilà quatre étoiles du coup le but c'est d'aller jusqu'à 8 pour débloquer le premier boss le premier boseur et avoir la clé pour descendre en bas et encore prendre des étoiles je vous expliquerai sur la route hop allez c'est reparti je vais essayer de prendre une étoile de manière freestyle si j'y arrive si j'y arrive c'est vraiment ça le truc alors alors en gros cette cage en faisant un triple saut on peut réussir à tomber dedans ce que j'ai loupé je vais quand même je vais aller un deuxième essai parce qu'on n'est pas à deux minutes près yes en gros là j'aurais dû prendre sauter sur un arbre faire apparaître un hibou m'accrocher à ses pattes voler c'est vraiment les mecs qui ont inventé le jeu ils devaient être un peu drogués parce que personne ne s'accroche à des hibou bref là c'est la dernière étoile du monde je vais aller en haut de la forteresse tout en haut d'une tour en gros j'ai tué le boss et ça fait apparaître une tour à la place du boss et normalement ben tu imagines bien qu'il faut faire le tour en montant sur les plateformes qui se déplacent mais j'ai pas le temps et j'y arrive pas j'ai pas le temps donc je vais faire comme ça pas comme ça comme ça voilà comme ça ça m'a fait gagner un tour de comme ça ça m'a fait gagner un tour je vais dire absolument pas parce que là il faut que j'attende que la plateforme redescende du coup voilà c'est ce coup là c'est bon voilà six étoiles je vais aller en prendre deux dans un niveau à côté un autre niveau le niveau de la neige c'est deux étoiles assez rapide normalement si je suis pas trop mauvais ce jeu en fait j'ai beaucoup joué quand j'étais blessé ça m'a permis de passer le temps mais de ouf d'essayer de battre mon propre corps j'ai dû j'ai dû faire ce passage là ce que je suis en train de vous faire en vidéo là j'ai dû le faire au moins 500 fois pour te dire à quel point je m'ennuyer parce que si j'avais plus j'aurais été faire du vélo je te le cache pas allez on va on va aller attraper le pingouin là normalement tu attrapes ce pingouin là si j'y arrive tu l'attrapes et tu dois faire tout le tour du niveau pour le descendre à sa maman qui est tout en bas moi j'ai pas le temps donc je glisse sur mon cul hop direct à maman elle va me donner une petite étoile ça m'en fait sept sept étoiles c'est bien et la prochaine étoile c'est tout en bas du niveau il faut faire le tour du niveau ouvrir un canon encore une fois pour sauter de l'autre côté du niveau faire encore quelques sauts ça prend quatre cinq minutes je pense quand tu commences moi j'ai pas le temps donc yolo on des dégâts mais je m'en fous normalement c'est bon j'ai quand même un petit peu failli tomber un c'était pas trop mal j'ai perdu un peu de temps parce que je suis retombé une seule une seconde fois bon c'est pas grave maintenant on va aller battre boseur le premier boseur du jeu pour avoir la fameuse clé et pouvoir accéder au bas du niveau là où il y aura les plus gros glitch hop j'active la porte alors là il ya une chance sur deux que je meurs je te le cache pas parce que ce niveau là il est dur si j'y arrive du premier coup c'est trop bien je suis trop heureux si j'y arrive du premier coup c'est en fait tu peux le faire lentement je t'avais dit je te l'avais dit bon là je suis mort au début du niveau donc c'est pas très grave je vais recommencer et ce coup là je vais pas louper mon saut un deux trois long jump c'est vraiment en fait c'est une question de rythme c'est bizarre mais genre quand je perds le rythme je perds complètement mes lignes entre guillemets ça rejoint encore le bmx voilà j'ai loupé mon saut donc du coup je me suis retrouvé un peu bizarre avec pas la bonne vitesse premier boss et ça va je suis mort j'ai perdu 15 secondes j'espère que je ferai pas un game over 1 ce serait quand même ridicule hop on l'attrape par la queue on le fait tourner et on le balance complètement à côté de la bombe c'est à dire que là j'aurais pas pu être plus loin que ça je saute pour pas prendre de dégâts je vais essayer de le réattraper un voilà voilà c'est bon on va savoir un deuxième essai je lui parle en japonais forcément un petit dab parce que ça fait plaisir ça c'est pareil c'est un version japonaise et un truc bizarre qui se passe quand tu te mets en caméra premier plan avec quand tu attrapes la clé ça fait un truc chelou bon bref on va en bas on va descendre dans les niveaux qui sont un peu plus compliqués parce que le niveau qui arrive là le niveau des sables est chiant vraiment chiant bon bref je vais te montrer un truc en passant donc ça c'est la porte où il ya le boss quand j'essaie de passer il me dit bah non t'as pas les 30 étoiles va les chercher et reviens me voir ça me servira pour plus tard parce que je vais passer à travers cette porte je suis bien sûr mario c'est un acrobate il passe à travers les murs enfin bon bref allez le monde des sables je vais prendre deux étoiles dans ce monde là j'ai complètement loupé mon saut ah mais complètement c'est à dire que là c'était quand même assez rapide c'était quand même assez rapide je suis content voilà cette étoile là c'est fait je suis pas mort en plus c'est cool la deuxième étoile que je vais prendre c'est une étoile assez longue dans allemand où tu dois faire tout le tour du monde monter la pyramide en faisant le tour mais moi j'ai pas forcément le temps donc je vais faire un triple saut que je foire complètement 1 2 et 3 voilà et là au lieu de faire le tour de la pyramide je fais un triple saut et je vais la chercher cette fameuse étoile 10 étoiles et en fait mon but c'est d'arriver jusqu'à 15 étoiles le plus rapidement possible pour débloquer en fait tu vas voir tout à l'heure il y aura un lapin et le lapin va me permettre de passer à travers la porte c'est très bizarre dit comme ça mais les jeux vidéo sont bizarres donc hop là je me brûle le cul histoire d'aller plus vite et je vais récupérer les pièces rouges parce que ça c'est l'étoile la plus rapide de ce monde là voilà je les prise pas trop vite parce que c'est vraiment un coup à tomber dans la lave et mourir ce serait bête j'ai envie de finir vite quand même ok 11 étoiles on va aller chercher la 12 si possible assez rapidement alors la 12e étoile je vous parlais de passer à travers les portes tout à l'heure là je vais passer à travers un plafond en gros il ya une étoile tout en bas de ce monde là il faut descendre prendre un ascenseur ça prend une plombe et en fait il ya un glitch qui se passe quand tu te mets sous l'ascenseur à un endroit précis donc je vais faire ça taper le mur et là il ya une ombre et je vais me caler sur l'ombre et tu vois ça me fait passer à travers le mur et je chope l'étoile directement 12 étoiles ça débloque là dans le coin il ya un petit toad que tu peux voir là en arrière-plan et ce petit toad quand tu as 12 étoiles il t'en donne une gratuitement gratuitement celle là est gratos alors le fait de faire une espèce de bombe là sur le cul ça permet de prendre l'étoile plus rapidement parce qu'en fait ça annule l'animation de mario c'est bizarre aller étoile numéro 14 là je me suis sauvé mais d'une force cercle là le trou c'était la mort je me suis bien sauvé c'est bien c'est de faire un double saut ça va pas marcher je tue cette araignée là parce que chaque coup elle m'emmerde hop je m'accroche là et je vais aller prendre l'étoile qui est en face que j'aurais dû prendre en escaladant l'espèce de grillage que tu as vu en premier plan ça prend une plombe pourquoi pourquoi s'embêter à faire l'escalade quand tu peux juste sauter allez c'est la dernière étoile de ce niveau et après on va partir sur du glitch hop petit coup de pied pour aller vite saut en longueur saut en longueur tu vois je connais le jeu parce que là je la voyais pas l'étoile et j'ai quand même parce que je sais où elle est à force de à force de le faire 15 étoiles c'est ce que je disais tout à l'heure ça vient de débloquer le petit lapin que si tu jouais au jeu normalement tu devais l'attraper et il donnait une étoile et voilà ça te permettait d'avoir les 120 étoiles et il est vraiment très très dur à attraper ce putain de lapin là je l'ai eu mais j'aurais pu l'avoir devant la porte et ça m'aurait fait gagner un peu de temps un tout petit peu donc là tu dis pourquoi il laisse l'étoile parce que j'ai juste besoin du lapin donc tu vois cette porte si j'essaie de passer je peux pas avec le lapin je peux pas passer hop alors se positionner bien comme ça je le rattrape et là tu vois je suis passé à travers et en fait ça va me permettre de franchir je vais te montrer quand même en décrochant le lapin tu vois la porte elle est toujours bloquée donc je prends le lapin et en fait le lapin quand je vais le poser il va me pousser à travers voilà premier essai c'est cool et ça se passe bien là pour l'instant c'est cool je sais pas combien de minutes je suis mais je me démerde bon là c'est un niveau c'est chiant parce qu'il y a de la nage j'aime pas la nage dans le jeu parce que il est super rapide le jeu et quand tu nages c'est lent mais bon il faut que j'aille prendre l'étoile qui est sur le sous-marin pour que le sous-marin se barre et que je puisse accéder au deuxième boss qui va me donner la deuxième clé pour accéder en haut du château parce que le haut du château c'est là où le jeu se finit normalement quant à le nombre d'étoiles bon là j'ai pas le nombre d'étoiles mais je m'en fous putain il rame le jeu alors c'est ça le problème de mario 64 c'est qu'il est tellement beau par rapport à la puissance de la console de l'époque bah qu'il rame et là tu vois ça a ramé ça m'a fait passer en dessous de passer au dessus tu vois qu'il est au ralenti bon ça me permet de bien faire mon saut hop 16e étoile c'est pour ça que ça s'appelle une run 16 étoiles c'est parce qu'il faut forcément prendre cette étoile là pour accéder tu as vu l'eau elle a reculé et du coup je vais pouvoir accéder au dernier niveau de bowser au deuxième niveau de bowser pardon je dis n'importe quoi mec il croit qu'il est déjà à la fin alors que pas du tout et je suis mort non je suis pas mort oh la 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 ouais je vais me poser un peu là je vais attendre je vais prendre quelques pièces histoire de pas mourir et d'ailleurs je suis pas mort encore ça c'est dingue quelques petits sauts stylés pour gagner quelques secondes alors que je suis pas bon 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 là normalement si j'arrive assez vite j'ai pas attendre mais là je vais devoir attendre parce que je me suis planté car je vais gagner une vie et tu vois en fait si tu vas assez vite bah l'ascenseur il est déjà en haut quand tu arrives donc tu gagnes un peu quelques secondes quoi bon allez je suis un dingue vu que je suis pas mort je vais essayer de faire le truc le plus dur que je j'arrive pas souvent ouais non tu vois ça marche pas normalement tu peux tu peux faire je boing je boing sur le rebord et ça t'évite de faire tout ce que je vais faire là enfin bon ça m'aurait fait gagner quelques secondes on n'est pas à ça près hein parce que c'est cool comme vidéo moi j'aime bien ça me permet de vous montrer autre chose parce que ça aussi c'est une de mes passions j'adore mario à un moment j'avais un mario dans ma roue avant mais bon la buzzer numéro 2 en fait tu vas voir il va sauter et ça va faire décaler la plateforme et en fait c'est censé tuer mais bon si tu démerdes bien tu positionnes pas trop mal hop et tu l'attrapes du premier coup comme ça et tu le jettes dans le vide et tu vas pouvoir recommencer voilà ça c'est difficile c'est difficile de parler et de jouer en même temps les mecs qui font vraiment du speedrun et qui parlent à leur chat c'est vrai ça doit être vraiment compliqué bon deuxième essai encore c'est pas trop mal hop voilà la deuxième clé qui va me permettre d'accéder au niveau supérieur du château et aller vous montrer le dernier glitch du jeu enfin de la run 16 étoiles en tout cas en gros tu vois les sauts en longueur que je fais là quand il fait yahoo bah tiens je vais t'en faire un tu vois ça bah en en gros en marche avant la vitesse elle est limitée en marche arrière elle l'est pas ils ont oublié de le faire et en gros quand tu fais ce mouvement là en marche arrière dans des escaliers et que tu tapes assez vite sur a ça te fait prendre une vitesse de malade et tu traverses les murs je vais essayer de vous le faire ça c'est un petit glitch encore il ya un trou dans la texture donc tu vois les escaliers je me positionne dos au mur j'ai complètement foiré mon truc je me positionne de dos hop et là je vais être obligé de prendre une position qu'on appellera position de la branlette histoire de taper sur a assez vite pour pouvoir déclencher le truc qui va se déclencher je peux même pas de l'expliquer tellement c'est truc là c'est dur parce que c'est une histoire de rythme mais en gros si tu as le bon rythme ça part bien faut trouver le rythme il ya une vitesse précise en fait je sais pas si ça va marcher peut-être là on en gros il est encore en train de prendre de la vitesse ah et ça a marché et tu vois en fait quand tu es en marche arrière et que tu tapes assez longtemps sur un quand tu es en marche arrière et que tu tapes assez souvent sur un bah il continue à prendre de la vitesse même si le mouvement s'arrête complètement ah oui la porte d'en bas elle était bloquée à 50 étoiles j'ai oublié de vous le dire et là il faut avoir 70 étoiles pour débloquer cet escalier tu vois il est infini en fait je peux pas monter et en gros ben t'en fous mec c'est la pète c'est la première fois que j'arrive du premier coup là je parle moins parce que ce niveau là il est dur tu vois là j'étais un peu décalé sur le côté et je suis pas tombé j'ai eu de la chatte mais c'était pas loin mais qu'est ce que je fais voilà bon allez on est reparti il ya eu un petit détour en bas du truc tant que je suis pas mort c'est bien faut que j'arrête de 10 de dire ça parce que je sens que je vais mourir un moment ou un autre et là tu vois j'aurais dû faire tout le niveau aïe aïe aille aïe 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 là tu vois en fait l'espèce de saut qu'j'ai fait au milieu mais j'aurais dû faire un grand tours je vais te montrer tu vois le grand tour comme ça comme ça comme ça pas besoin tu vois en ce moment ces petits raccourcis je sais pas si les mecs qui ont fait je l'on fait exprès je pense un peu parce que il y a des trucs quand même c'est gros enfin je vois pas pourquoi ils ont mis le lapin je vois pas pourquoi ils ont pas capé la vitesse en marche arrière après c'est peut-être des erreurs mais il y a des théories qui veulent que Nintendo laisse des petites possibilités aux joueurs comme ça pour détourner un peu les jeux après c'est pas forcément vrai mais tu vois là j'aurais pu faire le tour aussi mais j'ai pas le temps donc je suis pas mort je suis pas mort du run je suis trop content et je suis au boss final là déjà et là il va falloir le lancer 3 fois sur les bombes et c'est là que je vais galérer parce que c'est compliqué de faire ça bon déjà il faut réussir à l'attraper bon ça c'est fait eh non je suis à côté tu vois genre ça c'est le truc le plus dur j'ai l'impression parce que c'est vachement technique en plus il il me blesse je vais peut-être mourir là au final tiens tu vois j'ai failli ok allez on va y arriver c'est pas trop mal bon là je suis assez prêt pour le lancer voilà au moins je lui ai foutu sa race une fourbre allez deux fois ouais ouais il y a peut-être une troisième de rang ce serait bien j'espère que je vais pas tomber allez troisième fois eh ben c'est pas mal je sais pas combien de temps j'ai mis là mais j'ai mis un bon temps je suis assez content et du coup voilà c'est la fin du jeu c'est la fin du jeu déjà eh ben je suis super content les mecs genre il y a eu quelques erreurs mais ça reste ça reste sympathique quoi donc voilà sur ce je vais vous laisser parce que voilà la vidéo elle est déjà trop longue c'était pour vous montrer une petite passion Mario 64 je vous laisse bonne soirée bon après-midi bon ride bon jeu vidéo j'en sais rien faites-vous plaisir à plus à plus